Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors comme le titre l'indique, on va parler du mariage. Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre. Je vais vous dire en toute honnêteté ce que je voulais mettre. Je voulais mettre, je ne veux pas me caser. Parce que, voilà, on va parler du mariage. Oui, je suis mariée, donc je me suis dit, si je mets ce titre, il y en a qui vont penser, voilà, elle me dit n'importe quoi, elle est déjà casée, etc. Mais je voulais parler, voilà, des personnes qui ne sont pas encore mariées, qui ne veulent pas se caser ou qui ne sont pas encore casées, voilà. Et on va aussi parler des personnes qui sont déjà mariées, voilà. Pourquoi cette vidéo ? Alors pour de nombreuses raisons, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, des abonnés qui m'ont dit, oui, tes dernières vidéos sur le harcèlement, etc. Moi je le vis, mais pas par rapport aux enfants, je vis ça par rapport au mariage. Et c'est vrai qu'on sait très bien que le mariage, surtout chez nous, je pense que c'est un peu partout, mais essentiellement chez nous quand même, dans la population maghrébine, on va dire, c'est quelque chose de, voilà, si à un certain âge on n'est pas marié, on n'est pas casé, ben il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas et c'est la fin du monde, attention, on va terminer, pauvre fille, etc. C'est vrai que, voilà, plus on avance dans l'âge, et après tout doucement, voilà, les personnes vous commencez à dire, ah mais, ah mais, voilà, t'es une jeune fille maintenant, il faudrait que tu penses au mariage. Et ensuite, vous voyez, plus on avance, 18, 19, 20, et là ça commence à devenir, t'es pas encore mariée, mais tu sais que, après ça va être trop tard, les études, blablabla, c'est pas la priorité, c'est aussi prioritaire. Je crois qu'on a toutes entendu des blabla comme ça, et le souci c'est que la vie a changé, les temps ont changé, ma mère s'est mariée hyper jeune, c'était encore un bébé, on va dire, pour moi, mais elle s'est mariée, elle avait 15, 16 ou 17 ans, pas plus, quelque chose comme ça, mais à l'époque, voilà, c'était un autre contexte, c'était autre chose, mais les filles d'aujourd'hui, enfin, dans notre vie actuelle, c'est différent, je veux dire, à 15 ans, je sais pas, je pensais pas du tout à me marier. La première raison, comme je vous disais, c'est les nombreuses personnes qui m'ont dit, voilà, la pression pour le mariage, c'est comme pour les enfants, laisse tomber, blablabla, et la deuxième raison, c'est que nous allons célébrer, très prochainement, notre dixième anniversaire de mariage, et je me suis dit, autant vous parler aussi de cette expérience, finalement, pas vous raconter, nous disons le mariage, hein, c'est pas possible, mais vous dire un peu ce que j'en tire. Alors, donc le avant, comme je vous disais, il y a des personnes qui disent, je ne veux pas me marier, de toute façon, j'ai pas envie de me caser, mais, en fait, dans la vie, je pense qu'il faut ne pas se dire, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas me marier, je ne veux pas ceci, je ne veux pas, parce que, en fait, ça sert à rien, ça sert à rien du tout, parce que quand le moment vient, vous voyez, ça devient une évidence. Donc, je me suis marie à 24 ans, est-ce que c'était trop tôt, est-ce que c'était trop tard ? Il y a des personnes qui disent, oui, il faut attendre d'être mature, mais la maturité, des fois, ça n'a rien à voir avec l'âge, il y a des personnes, je vous assure, qui sont 18 ans, qui se marient, qui ont la tête sur les épaules, qui sont matures, et il y a des personnes qui ont 30 ans, qui sont immatures, et qui, et voilà, et qui, et voilà. Donc, la maturité, c'est vrai, ça ne correspond pas franchement au nombre d'années que vous avez, voilà, mais surtout, je pense que c'est aussi le destin, c'est des choses qui doivent arriver au moment où ça doit arriver, mais en tout cas, il ne faut pas se mettre la pression, déjà, nous-mêmes. Je pense que vous avez compris dans les vidéos, quand je parlais d'harcèlement sur les enfants, les gens qui se mêlent, etc., même pour le mariage, je pense qu'au bout d'un moment, quand les gens commencent à nous saouler, à nous demander, vous ne voulez pas vous caser, il faut répondre. Le fait de se taire, j'ai l'impression que quand on se tait, ça peut nous, voilà, ça nous énerve, ça, vous voyez, des fois, on veut être poli, dire hum, comme ça, mais non, je pense qu'au bout d'un moment, il faut, voilà, il faut répondre aux personnes et leur dire clairement, voilà, soit ça me gêne quand tu me poses cette question, ou moi, en tout cas, pour l'instant, ça ne me dit rien du tout, c'est pas du tout ma priorité, ou inshallah, quand ça viendra, ça viendra, voilà, vous répondez, mais ne pas se taire et ne pas laisser les gens, finalement, voilà, vous voyez, déballer leur venin et ensuite partir, et vous, vous êtes là comme ça, et vous pouf, une personne, deux personnes, trois personnes, au bout d'un moment, ça saoule, surtout, imaginez quand ça vient en plus de la maman ou des sœurs, nanana, mais t'as vu ton âge, blablabla, vous voyez, ça devient une pression, de toute façon, c'est une pression, je pense que le monde dans lequel on vit, on a plein de pression, plein de... il faut rentrer dans des boîtes, voilà, et c'est vrai que chez nous, les musulmans, étant donné qu'il n'y a pas de relation, on n'a pas de... on n'est pas censé avoir de relation avec un homme, c'est dans le cadre du mariage qu'on a ces relations-là, c'est encore pire, parce que, voilà, en plus de ça, vu l'importance des enfants, d'avoir une famille, etc., et bien, ça fait encore une... je veux dire, la pression est encore d'autant plus forte, voilà. Donc, je disais, je pense vraiment, voilà, il ne faut pas se dire, je ne veux pas me caser, ou ceci ou cela, il faut vivre sa vie, sincèrement, vivre sa vie, comme je dis, il y a un temps pour tout. Moi, je me souviens quand je me suis mariée très tard par rapport à mes copines, la plupart des copines, je me souviens, l'année du bac, elles se sont mariées, c'était un moment aussi... je me souviens où, voilà, il y a beaucoup de personnes qui se mariaient très tôt, 18, 19 ans, elles étaient mariées, elles arrêtaient les études, et pouf, elles allaient se marier, mais, voilà, après, je me souviens que, moi, c'était pas que c'était pas mon délire, mais c'était pas ma priorité, ma priorité, c'était vraiment l'école. Pour moi, c'était l'école, je trouvais que, voilà, j'ai 18 ans, je passais à peine mon bac, voilà, et tout, donc, c'était pas ma priorité, donc, il ne faut pas s'aider aussi aux personnes, on va dire, à ce qui se fait dans votre entourage, à la mode, à la tendance, vous voyez, si la mode, c'était, voilà, de se marier assez tôt, c'est pas que... ne suivez pas comme des moutons, si, vous, c'est pas votre priorité, c'est pas votre priorité, vous voyez, il faut savoir aussi ce qu'on veut dans la vie, et se dire qu'il y a un temps pour chaque chose, je le dis tout le temps, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour réfléchir et se poser, pour se marier, il y a un temps pour chaque chose, et surtout, ce sont des choses, finalement, on ne décide pas, on ne décide pas, on a beau penser que oui, nanan, etc., oui, c'est clair que dans notre religion, il y a le destin, mais qu'on fait aussi le cèdre pour que ces choses arrivent, on va mettre en place des choses pour que ça arrive, mais, je veux dire, il ne faut pas que ça devienne une obsession, je veux dire, il y a plein de filles qui ne sont pas mariées à 30, 32, 33, 34, 35, etc., et elles ne sont pas malheureuses, elles ne sont pas malheureuses, comme il y a des filles qui sont mariées depuis super longtemps, et qui ne sont pas heureuses, mais qui restent mariées, parce que, voilà, c'est comme si, vous voyez, le cadre mariage, et bien, c'était un accomplissement dans la vie. Bien sûr, je ne dis pas que le mariage, ce n'est pas quelque chose d'important, ce n'est pas ce que je veux dire, mais, je veux dire, il y a plein d'autres choses dans la vie, il y a plein d'autres choses dans la vie, et voilà, c'est pas la fin du monde si vous n'êtes pas mariées, à un tel âge, et que vos copines sont toutes mariées, je pense qu'il faut vraiment savoir ce que vous voulez, être bien avec vous-même, être heureuse vous, être heureuse seule, on va dire, avant même de vouloir se marier, parce qu'il y a des personnes aussi qui pensent que, en se mariant, ça va être le changement, la vie va changer, ça va être le bonheur, le petit déjeuner au lit, surtout si vous regardez des séries ou des films hyper romantiques, ça me fait penser aux séries turques notamment, mais la vraie vie, on va dire, le mariage, l'amour, ce n'est pas ce que vous voyez forcément à la télévision, donc il faut aussi se faire une certaine image, on va dire un petit peu, comment dire ça, je ne trouve pas le mot, mais on a trop d'illusions, vous voyez, on pense que le mariage c'est la princesse qui va se marier avec le prince charmant, et nous allons vivre heureux, et nous ferons des enfants, et tout sera beau, non, c'est vraiment pas ça, c'est clair que le mariage, en tout cas dans l'islam, on le sait, il y en a plein qui vont vous le dire, et que vous le répétez si vous n'êtes pas mariée, mais tu sais que c'est la moitié de la fois, donc genre si tu n'es pas mariée, ben tu es incomplète, le mariage c'est blablabla, c'est ceci, c'est cela, oui, on sait tout ça, c'est de la théorie, mais après dans la pratique, c'est autre chose, sincèrement le mariage, il y a des, on va dire, je ne vais pas dire qu'il y a des points négatifs et des points positifs, mais je dirais plutôt que le mariage c'est une école de la vie, c'est une épreuve en soi, parce que c'est pas, je veux dire, c'est un engagement, c'est un engagement, c'est pas, je ne vous dis pas bien sûr qu'il faut aller fréquenter des personnes avant de vous marier, mais je veux dire, pour les personnes qui ont l'habitude de fréquenter quelqu'un et qui ensuite se marie, c'est pas la même chose, je veux dire, une personne, voilà, vous fréquentez, vous avez votre petit copain, demain, je sais pas, vous découvrez quelque chose ou un trait de son caractère ou je sais pas trop quoi qui fait que vous ne le supportez plus, ben vous lui envoyez un texto et vous lui dites, ça y est, c'est terminé, et basta, voilà, vous le bloquez, vous changez le numéro et c'est terminé, mais le mariage c'est pas comme ça, le mariage c'est pas ça, je veux dire, c'est vraiment un engagement devant Dieu, devant l'un envers l'autre, envers vos familles, etc., donc je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on va, dès la première épreuve, voilà, aller courir au divorce, voilà. Donc je pense que là, on est en train d'arriver à la deuxième partie, en tout cas, voilà ce que je voulais dire par rapport aux personnes qui sont harcelées, etc., il faut pas désespérer, il y a aussi des personnes qui sont désespérées, qui se disent, mais franchement, je sais pas, j'ai envie de me marier, si vous avez envie de vous marier, il faut aussi en parler, je veux dire, si maintenant, si c'est votre désir de vous marier, je veux dire, si vous ne dites rien du tout, après des fois, c'est vrai que ça tombe comme ça, on rencontre la personne par x, y raison, mais je veux dire, il n'y a pas de honte à dire, à dire, oui, j'aimerais bien me marier, mais après, il y a plein de, voilà, des fois on a l'entourage, des fois on a les connaissances, des fois on a, il y a même internet, je connais plein de personnes qui se sont mariées via internet, et qui, et qui, tout se passe super bien dans les sites de rencontres musulmans, etc., je veux dire, dans la vie, c'est pas, comme je vous dis souvent, c'est pas noir ou blanc, c'est pas, oh là là, elle s'est mariée sur un site internet, le mec, non, non, c'est pas sérieux, non, des fois, voilà, il y a des personnes, elles sont hyper timides, il y a des personnes qui, je sais pas, elles bossent tout le temps, et elles sont dans un milieu, par exemple, ça me fait penser à une copine, si jamais tu passes par là, qui me disait, mais je suis dans un milieu où il n'y a que des vieux, etc., et tout, des fois, on n'a pas cette opportunité de rencontrer des personnes, vous voyez, c'est plus facile, par exemple, quand on connaît beaucoup de monde, quand on sort, et que, vous voyez, quand on a des relations, on va dire que ça peut être plus facile qu'une personne, on va dire, qui est hyper timide, qui va travailler, qui rentre chez elle, et qui ne voit personne, qui est solitaire, vous voyez, donc c'est vraiment du cas par cas, mais il n'y a pas de honte, voilà, quand on a envie de se marier, de dire, oui, voilà quoi, j'aime, d'en parler, pour que les gens sachent, et pourquoi pas, peut-être, vous dire, ah, je connais quelqu'un, peut-être que ça va coller, vous voyez, donc il n'y a pas de honte par rapport à ça, et maintenant, pour les personnes qui disent, ben voilà, je ne veux pas me caser, moi, je dirais tout simplement, dans la vie, il ne faut pas trop s'avancer, parce qu'encore une fois, comme je vous disais, oui, peut-être que vraiment, vous pensez que vous ne voulez pas vous caser, mais peut-être qu'un jour, vous allez changer d'avis, ou peut-être que vous allez rencontrer la personne qui va faire que vous allez changer d'avis, donc, chaque chose a son temps, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas vivre au jour le jour, je veux dire, dans la vie, il faut quand même se fixer des objectifs, mais ne pas se dire, bon, si je ne suis pas mariée, c'est la fin du monde, si je n'ai pas d'enfant, c'est la fin, je veux dire, il y a plein d'autres choses dans la vie, et comme je vous l'ai dit, on a tous, finalement, on a quelque chose qui est planifié pour nous, des fois, je vous assure que vous, vous mariez avec une personne, finalement, qui n'était pas loin, et qui faisait sa route, et vous faisiez votre route, et il y a un moment donné, quelque chose qui va faire que vous allez vous rencontrer, et voilà. Alors, juste avant de vous parler, on va dire un peu de, pas des 10 ans de mariage, mais en tout cas, de ce que je retire de l'école du mariage, je voulais aussi revenir sur une chose, il y a aussi pas mal, je me souviens, en tout cas, quand j'étais au lycée, j'avais des copines, des fois, elles parlaient très souvent du mariage, puisque, comme je vous le disais, c'était un petit peu une mode, à ce moment-là, il y avait beaucoup de filles qui se mariaient hyper tôt, et je me souviens que j'étais à chaque fois choquée, quand j'entendais des fois, ah, non, moi, franchement, je vais me marier avec un converti, parce que, franchement, les Marocains, les Algériens, et c'était des Marocaines, ou des Algériennes elles-mêmes, ils sont même pas romantiques, ils sont pas ceux-ci, ils sont trop casse-têtes, ou alors, je vous assure, moi, je veux me marier avec un certain type de personne, où il faut qu'il s'habille, avec, ouais, il faut qu'il s'habille en famille, c'est ceci et cela, vous voyez, ou, franchement, c'est des trucs qui me, voilà, j'avais 18 ans, mais ça me choquait, dans le sens où je me disais, on peut pas, je sais pas, ok, on peut avoir des, on va dire comment ça, des préférences, voilà, comme l'homme peut avoir des préférences pour un certain type de femme, la femme peut avoir des préférences pour un certain type d'homme, mais, j'arrive pas à comprendre comment on peut dire, par exemple, ah non, ok, j'ai envie de me marier, mais, moi, c'est un converti, ou rien du tout, ou alors, c'est, je me marierai pas avec un Marocain, je veux dire, il n'y a pas de, vous voyez, dans toutes les, j'en ai tous les mêmes, on est tous les mêmes, et dans toutes les différentes nationalités, vous avez des gens bien, des gens pas bien, des gens, il ne faut pas faire de généralité, je veux dire, si vous avez, on va dire, des conditions, des conditions, moi, par exemple, sincèrement, j'avais des conditions, enfin, des conditions, j'avais un peu une idée de l'homme avec qui j'avais envie de me marier, et étant donné que, voilà, je ne voulais pas d'un homme, par exemple, qui fume, je ne sais pas, c'est un truc, moi, ça a toujours été, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, non, moi, il fallait qu'il prie, parce que, voilà, quand vous voulez quelqu'un, on va dire, qui correspond un peu à votre mode de vie, donc, on va dire que là, ça va, mais franchement, s'arrêter sur des choses, des tenues vestimentaires, et d'ailleurs, j'ai des copines avec qui, franchement, nos chemins se sont, on va dire, séparés du fait que, après, je me suis mariée, elles se sont mariées, et que nos maris, ce n'étaient pas les mêmes, donc, du coup, voilà, alors que, finalement, je veux dire, on ne juge pas une personne par rapport à son vêtement, on ne juge pas une personne par rapport à sa nationalité, à son origine, et la dernière chose aussi que je voulais dire, c'est très souvent, je l'ai entendu, je l'entends encore très souvent, c'est, moi, je ne veux pas d'un blédard, alors, déjà, il faudrait revoir, c'est quoi la définition d'un blédard, parce que, je pense que, pour la plupart d'entre nous, nos parents sont, alors, des blédards, puisque, nos parents ont quitté leur pays d'origine pour venir en France, et, des fois, ça me choque, parce que, j'ai plein de copines, des connaissances blédards, ici, à Singapour, ou même ailleurs, et ce sont des gens très instruits, même peut-être, beaucoup plus instruits que les gens qui sont, qui sont en France, qui ont grandi en France, le plus important, c'est d'avoir la même vision de la vie, parce que, vous voyez, des fois, écoutez, vous allez rencontrer une personne qui, comme vous, est née en France, grandit en France, mais vous allez avoir, vraiment, une manière de penser complètement différente, et votre manière de penser peut être hyper proche d'une personne, d'une autre nationalité, ou d'une autre culture, donc, franchement, il faut arrêter de, voilà, de, toutes ces choses qu'on entend, vous voyez, des fois, combien de fois, j'ai assisté à des mariages, et que, et que j'ai entendu des personnes dire, ah oui, oui, mais de toute façon, elle s'est mariée, mais c'est parce qu'il vient du bled, elle lui a fait les papiers, en gros, si elle avait pas fait les papiers, elle se serait pas mariée avec, vous voyez, tout des choses comme ça, et je vous assure, les filles, que dans la vie, quand on veut le mal aux autres, quand on cherche, vous voyez, il y a des personnes, malheureusement, des femmes, beaucoup de femmes, qui sont, qui sont vraiment les hommes, ils sont quand même différents, c'est surtout chez les femmes, vous voyez, j'ai l'impression que des fois, c'est comme des chiens enragés, vous voyez, elles attendent juste qu'il y ait un petit truc, machin, pour sauter, et faire sortir, ou plutôt comme un serpent, pour faire sortir le venin, et pour parler, et pour dire des choses mauvaises, pour, vous voyez, c'est quand même, je pense que si vraiment, vous voulez être bien dans votre vie, vous devez aimer pour les autres, ce que vous aimez pour vous-même, vous voyez, voilà, il faut vraiment, je pense qu'il faut se mettre dans cet état d'esprit, être heureux pour les gens, quand ils sont heureux, et se dire que, oui, c'est leur tour aujourd'hui, peut-être que ce sera mon tour demain, si c'est, vous voyez, voilà, je vais clore, donc avec cette partie-là, je ne veux pas me caser, ou, voilà, il faut, comme je vous disais, laisser les gens, et franchement, il y a des personnes qui ne se marieront pas, voilà, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas envie, et qui ne changeront jamais la vie, il y a des personnes, elles ont la quarantaine, et voilà, leur vie, c'était, voilà, de la carrière professionnelle, etc., et tout, comment on peut dire de cette personne, la jugeant, en lui disant, ah, à la fin, parce que c'est des choses encore qu'on entend, tu vas avoir 40 ans, tu n'auras plus tes parents, tout le monde sera casé, ok, tu as ton job, mais quand tu rentres chez toi, il n'y a rien du tout, comment on peut dire ça, je veux dire, chacun, chacun, chacun vit sa vie, chacun, je veux dire, il y a des personnes qui n'auront jamais d'enfants de leur vie, et c'est pas pour ça qu'ils vivront une vie malheureuse, il y a des personnes qui ne se marieront jamais, c'est pas pour ça qu'elles seront malheureuses, comme il y a des personnes qui ont des enfants, qui sont mariés, vous avez l'impression que tout est beau, alors que finalement, elles ne sont pas heureuses, je vous ferai une autre vidéo par rapport à la dépression, etc., parce que j'ai eu aussi pas mal de conversations, on va dire, avec certaines personnes par rapport à ça, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, donc voilà, alors maintenant, comme je vous disais, on va parler du mariage, comme je vous disais, le mariage, c'est pas la fête en soi, surtout chez nous, les Maghrébins, en tout cas les Marocains, je ne vais pas parler des autres cultures que je connais moins, on va dire, je connais la culture algérienne du fait de mon mari, mais je ne peux pas faire de généralité, mais des femmes ont l'impression que le mariage, tout repose sur la fête, vous voyez, comment elle va être la décoration, mettre les plus belles robes, vous voyez, en mettre plein la vue, etc., vous voyez, j'ai l'impression que, on dirait que le plus important c'est ça, et maintenant je vous parle en tant que maman, je ne sais pas si ça s'est passé pour vous de la même façon, mais l'éducation sexuelle, l'éducation par rapport au mariage, expliquer les relations entre l'homme et la femme quand ils sont mariés, etc., je pense qu'il y a beaucoup de mamans, je parle de nos mamans en fait, qui par pudeur, par honte, etc., nous ont pas enseigné ça, nous ont pas parlé de ça, et je pense que le plus important, je veux dire, demain si ma fille se marie, qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que franchement c'est le détail des fleurs qu'elle va avoir sur je sais pas trop quoi, ou sa robe, ou ceci ou cela, ou est-ce que la personne qui s'est mariée avant, et qui avait la même gaffa, est-ce qu'elle avait la même robe, ou ceci ou cela, non, je pense que c'est pas le plus important, le plus important franchement c'est de préparer nos enfants au mariage, vous voyez, même toutes petites, regardez, mes filles elles ont 4 ans et demi, et des fois quand on parle, je pense que je vous avais montré une fois sur Snapchat, mes filles, elles m'ont dit, je veux me marier avec maman, donc, vous voyez les enfants, il faut leur parler, donc leur expliquer les choses, bien sûr, adapter le message à leur âge, mais vous voyez, quand l'âge de l'adolescence arrive, et qu'il y a les petites amourettes, vous voyez, ce genre de choses, etc., il faut parler à nos enfants, il faut leur parler, leur dire, voilà, qu'est-ce que la religion dit, que voilà, les sentiments c'est pas quelque chose d'interdit, mais qu'il y a un cadre, etc., je veux dire, il faut être proche de nos enfants, assez proche justement, pour pouvoir leur expliquer, ben, le mariage, les relations entre un homme et une femme, comment ça se passe, etc., il y a des personnes qui se marient, je vous assure, il y a plein de personnes qui se marient, et leurs parents, leurs proches, ne leur ont rien expliqué par rapport à ça, oui, c'est vrai qu'il y a internet, oui, c'est vrai qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a cela, mais on trouve tout et n'importe quoi, je pense qu'il faut vraiment vous donner l'éducation, en tout cas, aux enfants, que vous voulez, surtout montrer l'exemple par rapport à votre couple, mais quand on, je veux dire, le plus important quand on est parent, c'est pas, oh là là, ma fille, elle a 20 ans, ou je sais pas, je sais pas quel âge, toutes les filles de son âge, elles sont casées, il faut que j'ai la case, non, le plus important c'est de préparer, de préparer, de faire de vos enfants, des personnes responsables, vous voyez, des personnes matures, qui savent qu'est-ce qu'il y a comme responsabilité derrière le mariage, et qui s'imaginent pas que c'est juste, ouh, on va danser, on va s'amuser, on va se changer, etc, et tout, on va bien manger, et après, pouf, quand elle se retrouve tout seule avec son mari, elle est là, elle sait pas trop, ou elle se rend compte que finalement, chez papa, maman, c'était hyper simple, et que là, il y a des responsabilités, on doit se partager les tâches ménagères, on doit se partager ceci, voilà, et après, il y a des questions, je veux dire, il faut les préparer par rapport à tout ça, ok ? Maintenant, le mariage, comme je vous le disais, finalement, c'est une école, et ça se termine jamais, vous voyez, c'est une épreuve, c'est pas quelque chose, vous voyez, 10 ans, c'est pas, ouah, j'essaie d'avoir mes 10 ans de mariage, tout était beau, tout était rose, tout est rose, tout, non, c'est comme ça, vous voyez, il y a des fois où tout se passe bien, il y a des fois où il y a des pressions, il y a des fois où, vous voyez, il y a des malentendus, où il faut communiquer, il y a des fois où avec les enfants, ben ça fait, ça cause des problèmes, il y a des fois où, vous voyez, il y a des choses qui font que vous devez vous décider, vous êtes pas d'accord sur les décisions, c'est, je veux dire, c'est finalement la vie, vous voyez, et on en apprend tous les jours sur l'autre, après c'est aussi une école des, et ça il faut être prêt à le faire, il faut aussi faire des, des sacrifices, on va dire, vous voyez, aujourd'hui c'est vous qui patiente, demain c'est lui qui patiente, aujourd'hui vous voyez, ce que je veux dire c'est que, c'est, comment dire, quand on, il faut apprendre à connaître la personne, il faut, il y a tout un, surtout le début, où voilà, il faut vraiment une adaptation, parce que finalement, même si, supposons vous avez connu votre mari avant, supposons vous avez connu votre mari avant, une fois qu'on vit avec la personne, c'est pas la même chose, je veux dire, vivre avec la personne, c'est pas, comme, ben, tu vas au cinéma avec lui, ou tu vas manger avec lui, ou je sais pas trop quoi, non, vivre avec la personne, c'est vraiment partager, tout, partager vraiment tout, et je vous assure que même, voilà, par exemple, je sais pas, moi, une chausette qui traîne, ou ce genre de chose, si vous êtes quelqu'un de maniaque par exemple, et que votre opposé est tout le contraire, ben c'est un truc qui va vous énerver, donc il va falloir gérer ça, vous voyez, vous avez pas claqué à la porte en disant, j'en ai marre, moi je, j'en peux plus, t'es, non, et c'est vraiment une école de la vie, c'est, c'est, ça vous apprend, vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même, vous voyez, vous apprenez beaucoup de choses sur la personne, vous apprenez le sens de, voilà, vous voyez, de l'entraide, de l'empathie, et il y a des épreuves, il y a des épreuves qui vont venir souder votre couple, vous voyez, il y a des personnes qui se marient, on va dire, sans avoir eu de coup de foudre, ou sans l'amour, c'était mon amour, etc. et tout, et le couple marche super bien, comme il y a des personnes, voilà, qui se sont mariées, c'était, waouh, l'amour, coup de foudre, etc. et, ben après quelques années, ben cet amour, ça commence un peu à détériorer, donc il faut, vous voyez, il faut des deux, quand bien sûr il y a les deux, c'est encore mieux, mais, vous voyez, il faut vous dire que, en tout cas quand on s'engage dans le mariage, il faut être prêt à se battre aussi, vous battre avec vous-même, dans le sens où, il va falloir faire preuve de compréhension, il va falloir faire preuve de patience, etc. et surtout de communication, je pense que la clé, la clé de la clé, c'est vraiment la communication, vous voyez, il ne faut pas, même si, voilà, tout va bien, etc. de temps en temps, il ne faut pas hésiter à faire le point, à se poser, à dire, voilà, se poser et à dire, voilà, discuter, discuter de sa relation, qu'est-ce qu'on pense de sa relation, est-ce qu'on pourrait l'améliorer d'une certaine manière, est-ce qu'il y a des choses qui te gênent, vous voyez, il faut discuter, c'est comme pour une fois que vous avez des enfants, c'est encore autre chose, vous voyez, vous passez de deux, vous, lui, vous voyez, à tout à coup quelqu'un qui est là, et ça peut faire des, ça peut causer des pressions, surtout quand, vous voyez, avec la fatigue du début, quand on, quand on ne dort pas la nuit, etc., on commence à faire des reproches, et ceci et cela, et après des disputes, vous voyez, ce genre de choses, il faut vraiment essayer à chaque fois de communiquer, 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 et on sait très bien que, entre l'homme et la femme, c'est une grosse différence, c'est que les femmes, on aime bien bla 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 bla, et que les hommes, pas tous, mais il y en a beaucoup qui, quand il y a un problème, ils n'ont pas envie de parler, donc, il faut trouver vraiment des moments où, peut-être pas quand il y a une tension, justement, quand il n'y a rien du tout, pour parler, parler de, des choses qui vous préoccupent, il faut, je veux dire, il faut que, il faut que votre, votre compagnon, on va dire, soit votre ami, il faut que vous aussi, vous soyez, qui se sente en confidence aussi, avec vous, il n'y a pas de, je dis, des fois, il y a des couples, des fois, quand, je ne sais pas, j'ai reçu des messages, je me souviens, c'était quand on avait fait la postée avec Asma, nuit de noces ratées, ou ce genre de choses, où des personnes, m'avaient écrit, ouais, ah non, moi je n'oserais jamais dire ça à mon mari, ou on avait aussi, il me semble qu'on avait fait la vidéo aussi, sur l'argent dans le couple, et, je veux dire, il faut communiquer, c'est vraiment très important, de dire ce qu'on pense, d'écouter l'autre, et, et de se dire que, voilà, si on s'est marié, c'est pour beaucoup de raisons, et de, d'essayer de faire en sorte que, voilà, que ça se passe pour le mieux, parce que finalement, comme je dis souvent, c'est beaucoup plus compliqué, d'être, de se marier aujourd'hui, par rapport à avant, je veux dire, dans le, par exemple, quand ma mère s'est mariée, c'était, voilà, la femme ne travaillait pas, c'était vraiment dans un environnement spécial, vous voyez, c'était la femme à la maison, l'homme qui subvient aux besoins, etc., là c'est différent, la femme d'aujourd'hui travaille, la femme d'aujourd'hui est indépendante, la femme d'aujourd'hui elle voyage, elle fait énormément de choses, et elle n'attend pas de se marier pour faire ces choses, donc du coup, la barre, elle est aussi haute, donc il faut savoir pourquoi on se marie, vous voyez, il faut savoir pourquoi on se marie, qu'est-ce qu'on cherche dans le mariage, dans la relation avec l'autre, et c'est pas un, je veux dire, c'est pas, comment dire ça, dans un couple, c'est pas une relation de, je sais pas comment dire ça, de concurrence, de concurrence, qui fait mieux ceci, ou qui fait mieux ceci, ou qui a mieux ceci, je veux dire, si on a décidé d'être ensemble, c'est pour se soutenir finalement, pour être un compagnon, et je pense que je vais terminer par une personne, par une petite anecdote, donc je connais une copine, qui a perdu, une copine, quelqu'un de sa famille, donc a perdu ses parents, les deux brutalement, et elle disait, franchement, maintenant il peut m'arriver tout, et n'importe quoi, maintenant que j'ai perdu mes parents, c'est terminé, il n'y a rien qui peut m'atteindre, et quelques années plus tard, elle a perdu son mari, et donc, mon amie, très proche, elle me dit, j'ai toujours cette phrase en tête, quand elle a perdu son mari, elle m'a dit, tu te souviens quand je t'ai dit, j'ai perdu mes parents, il n'y a rien qui peut m'atteindre, aujourd'hui j'ai perdu mon mari, et c'est insupportable, c'est au-delà de, voilà, j'en ai limite un peu les larmes aux yeux, mais j'en ai un peu les larmes aux yeux, parce que c'est vrai que, je vous ferai une vidéo par rapport à la dépression, etc., mais on est dans un monde où on se plaint tout le temps, on se plaint, on se plaint, on se plaint, jusqu'au moment où on perd la chose, et là on se rend compte vraiment, en fait c'est quand on perd la chose qu'on se rend compte de la valeur de cette chose, c'est quand on est malade qu'on se rend compte qu'on peut sortir, faire ce qu'on veut, marcher, courir, etc., vous voyez, c'est quand on a de l'argent, quand on a de l'argent on ne se rend pas compte qu'on peut remplir nos frigos, qu'on peut s'offrir ce qu'on veut, et que pouf, quand il se passe quelque chose et que nos moyens de subsistance diminuent, là on se rend compte qu'il faut calculer, et là on se rend compte finalement qu'on a un peu la corde au cou, comme on peut dire, comme on se rend compte, malheureusement, il y a beaucoup de personnes quand vous parlez avec eux qui regrettent énormément de choses, qui regrettent une fois que la personne est partie, donc vous voyez, je veux dire, il y a un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, dont je vous reparlerai dans la vidéo Dépression, je me sens mal, je ne sais pas encore comment je vais mettre, le titre que je vais mettre, mais c'est un livre vraiment qui montre qu'en fait il faut vraiment profiter de ce que vous avez, et surtout c'est pas profiter, c'est vraiment être reconnaissant, être reconnaissant, vous voyez on est toujours en train de nous plaindre, oui mais punaise, je ne sais pas moi, mon mari, ne vous comparez pas, parce que ça aussi, vous voyez des fois, quand on est entre copines, on est en train de manger, qu'on commence à parler, toujours le mari qui vient dans l'histoire, vous voyez, alors il y en a, ah oui, donc moi, mon mari, il me fait ceci, 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 cela, et vous avez l'autre à côté, pas du tout, mais est-ce que ça veut dire que son mari est meilleur que l'autre, ou est-ce que ça veut dire que son mari aime plus sa femme que l'autre, vous voyez, je n'ai jamais eu en 10 ans de petit déjeuner sur le lit, ou de trucs hyper 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 romantiques, parce que mon mari n'est pas comme ça, et je ne vais pas le forcer à devenir comme ça, parce qu'il me rend, il me le montre d'une autre manière, je veux dire, il ne faut pas se comparer, je veux dire, comparer par rapport à la copine, ou par rapport au mari d'un tel, ou ceci, ou cela, vous voyez, mais vraiment, il faut, il faut, comme je vous disais, être reconnaissant, envers Dieu, être reconnaissant aussi envers la personne, pour les bonnes choses, pour toutes les choses qu'elle vous apporte, et finalement, que vous ne voyez pas, parce que malheureusement, l'humain, il est comme ça, vous voyez, quand on est toujours là, en train de, vous voyez, chercher des petits trucs, nous plaindre, ou alors on est dans notre routine, et on ne se rend pas compte de l'aide, de la place que l'autre a dans notre vie, et c'est au moment de sa perte, que voilà, on se rend compte que finalement, ben, sa place était fondamentale dans notre vie, et c'était énorme, et que continuer finalement sa vie sans la personne, ça va être, ça va être très très difficile, voilà. Maintenant, bien sûr, je n'idéalise pas le mariage, il y a énormément de divorces, on le sait très bien, il y a, même dans notre communauté, il y a vraiment, par rapport à avant, je veux dire, avant c'était, il n'y avait pas autant de divorces, que maintenant, après, il y a de nombreuses raisons, on ne peut pas juger les gens, vous voyez, on ne peut pas juger les gens, encore une fois, une petite anecdote, j'ai une copine qui a divorcé plusieurs fois, et je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, en parlant de ma copine, elle doit avoir un problème, celle-là, franchement, pour avoir divorcé ce nombre de fois, et sur le coup, ça m'a tellement un peu énervée, que j'ai dit à la personne, bon, tu as vu le nombre de mecs avec qui tu es sorti, si à chaque fois tu aurais divorcé, ben tu serais à ton 10 ou 15ème, mais vous voyez ce que je veux dire, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais des fois, comme je vous disais, il faut répondre à la personne, et dire, mais, voilà, vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne connaissez rien, et des fois, ben, on se marie, on passe de super bonnes années ensemble, et après, ben, des fois ça va plus, et quand ça va plus, ben, heureusement, nous avons le divorce qui est permis en islam, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est recommandé, mais quand ça va plus, ça va plus, et c'est une solution, des fois, pour que les deux personnes puissent, terminer leur vie heureuse, donc voilà, j'espère en tout cas les filles, que cette vidéo vous aura plu, j'espère que, écoutez, que vous allez partager vos, votre expérience par rapport à ça, que vous soyez mariés, que vous ne soyez pas mariés, que vous ne vouliez pas vous marier, bref, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à tout ça, et si vous avez des suggestions aussi de vidéos, donc, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, ça sera sûrement sur la dépression, j'avais envie de parler de ça, de la dépression, après, j'ai plein d'autres thèmes en tête, mais si vous avez des thèmes comme ça, qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, sur ce, je vous fais plein, excusez-moi, sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, bye bye. Sous-titrage ST' 501